Nouvelle session de l'information sur Dabaru TV. Nous sommes vendredi 12 juillet de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue au menu de ce journal. Les préfets des départements du Bénin ont démarré le jeudi 11 juillet dernier la première conférence de l'année 2024. Les travaux placés sous la houlette du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Acotéon et de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique à la San Siégo se tiennent à la préfecture de Paracour. Plusieurs sujets majeurs sont prévus pour être débattus au cours de cette rencontre de deux jours à suivre en début d'édition. Le lancement de cette conférence avec l'Europe. Au lendemain de la délibération des résultats du premier cycle BPC, session de juin 2024, les candidats déclarés admissibles ont planché les mercredis 10 et jeudi 11 juillet dernier pour les épreuves orales et sportives. Et à Paracour, trois centres ont été retenus pour cette seconde phase du processus. Et puis au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite le jeudi 11 juillet dernier. La prison de votre sécurité de Koutoukale, près de Niamey, a été le cadre d'une mutilérie de ces détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. Pour suite, on en parle en pire d'édition. Et bien voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, échangez sur la vie et le fonctionnement des départements du Bénin, tout en mesurant l'impact des réformes de la décentralisation sur le quotidien des populations. Tel est le but visé par la tenue de la première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Cette conférence a été une occasion de partage des bonnes pratiques en matière de gouvernance territoriale. Plusieurs sujets majeurs sont abordés au cours de cette rencontre de deux jours autour des communications axées sur les questions relatives à la sécurité et à la décentralisation. Sabiou Shabia Dabou pour les images de la cérémonie d'ouverture. Je déclare ouvert ce jour, jeudi 11 juillet à Paracour, les travaux de la première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Raphaël Acoteillon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Tornici-le-Torpe, de la première conférence des préfets au titre de cette année 2024, ce 11 juillet à Paracour. Cette rencontre périodique inscrite au plan de travail annuel du ministère permet aux responsables des administrations centrales et départementales d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements. Plusieurs sujets d'intérêt y sont abordés. Il convient au cours de nos travaux que des réflexions profondes soient menées sur le secteur de la décentralisation et de la déconcentration et de la gouvernance locale dans le sens de l'accélération et la consolidation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation opérée par le gouvernement. Dès lors, nos discussions porteront sur plusieurs points, à savoir la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour la DEC 2004-2033, telles qu'approuvées par le gouvernement. Ensuite, les nouvelles modalités d'exercice de la veine pastorale. La présente conférence sera également une occasion particulière pour aborder certaines problématiques sécuritaires qui préoccupent particulièrement mon département ministériel, notamment la criminalité transnationale organisée, la gestion des sinistres et catastrophes, l'usage de la drogue dans nos communautés, la propension à la consommation de l'alcool freinaté et ses conséquences sur la santé de nos populations, la transhumance et ses effets induits sur la cohésion sociale. Le ministre Raphaël Lacoté a souligné les succès obtenus jusqu'à présent, ainsi que les défis persistants, appelant à un engagement continu de tous les acteurs pour assurer une décentralisation efficace et durable. Quelques insuffisances subsistent dans la gestion de nos produits. Il s'agit du dysfonctionnement observé au niveau de certains organes de gestion. Il serait donc nécessaire que des mesures correctives soient trouvées et mises en œuvre pour le fonctionnement optimal de ces organes. Pour y arriver, l'autorité de tutelle se doit d'être proactive en anticipant sur les actions de prévention des crises. En la matière, l'implication de toutes les forces vives, communales, est une nécessité impérieuse. Cette conférence a permis aux autorités politico-administratives de présenter un aperçu de projet en cours dans le département et de saluer les efforts du gouvernement. Plusieurs infrastructures sont en construction dans le département du Bordeaux. Entre autres, la cité administrative départementale, les différents chantiers de routes, la construction du palais royal de Niki, la construction du marché moderne de Guéman. Voilà, je voudrais, messieurs les ministres, vous exprimer la reconnaissance des acteurs de l'administration territoriale pour le soutien du gouvernement et son chef à la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, de même qu'à la lutte contre la criminalité et les tribunaux violents dans le département. C'est le lieu de louer les mérites du président de la République et de lui rendre hommage pour le sacrifice qui nous cesse de consentir en vue de conduire notre pays vers nos meilleures destinations, comme il l'a produit en 2016. Les interventions ont mis en lumière les progrès réalisés et les défis à surmonter pour une gouvernance locale efficace et inclusive. La collaboration étroite entre les différents niveaux de gouvernance et le soutien continu du gouvernement central sont essentiels pour atteindre les objectifs fixés. Il faut préciser que cette conférence prend fin ce vendredi 12 juillet 2024. On parle éducation dans ce journal avec la course de vitesse, le soin en hauteur et le lancer de poids qui ont été les disciplines sportives auxquelles les candidats déclarés admissibles à l'examen du premier d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024, ont planché. Ces épreuves sportives et orales se sont déroulées les mercredis 10 et jeudi 11 juillet 2024. sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Borgou, 11 centres de composition, dont 4 à Paracou, ont abrité l'activité. Romare Kafadiabé et Romaine Pana pour le compte-rendu. Après la proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études premier cycle BPC, les candidats déclarés admissibles ont démarré ce 10 juillet 2024 la phase sportive et celle orale. retenu à l'instar d'autres centres pour appliquer ces activités, le lycée Mathieu Bouquet de Paracou attend 1770 candidats. Aujourd'hui nous prenons des candidats qui ont fait en langue l'espagnol. Demain nous allons prendre ceux qui ont fait l'allemand. Cette année, contrairement aux autres années, c'est des activités purement athlétiques. Il n'y a pas la gymnastique. Donc ils ont la couche de vitesse à faire, le saut en hauteur et le lancer de poids. Ça a flotté un peu parce que c'est la première journée. Il a fallu d'abord faire les présences, faire une séance de briefing avec les examinateurs avant de prendre les candidats. Donc ça a flotté un peu. Déjà à 8 heures quand même, on a pu commencer le travail et ensuite ça a évolué bien. Sur le terrain du sport, pour les épreuves sportives, comme dans les salles de classe pour celles orales, les examinateurs ne ménagent aucun effort pour que tout se déroule bien. Pour le moment, on ne se plaît pas. C'est vrai que l'effet est un peu éthorique, mais on va essayer de gérer. Il y a certains candidats qui ne sont pas déterminés. Après le résultat, c'est déjà fini, mais on essaie de donner les consignes pour les ramener à l'autre. Après avoir planché, des candidats donnent leurs impressions vis-à-vis des épreuves à eux soumises. Pour les activités sportives, j'ai eu à faire le lancer de poids, le saut en hauteur et la vitesse. J'ai eu des difficultés au niveau du lancer de poids, parce que le poids était un peu lourd. Les épreuves sportives n'étaient pas si mal, c'était abordable. On n'a pas eu de difficultés, ça s'est bien passé quand même. La phase sportive de ce examen qui a démarré ce jour connaît dans son épilogue le jeudi 11 juillet 2024. Il faut noter qu'à Parago, trois autres centres abritent ces épreuves sportives et orales. Il s'agit des collèges d'enseignement généraux de Zongo, d'Alba Reka et Ube Koutukumaga. Et puis on parle toujours du preuve d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024 avec le visage radieux de ces candidats qui témoignaient de leur immense joie après l'obtention de ce diplôme. Entre accolades et éclats de rire, la satisfaction de leurs efforts récompensés était palpable. Rafiat Inoussa a recueilli pour vous les impressions de quelques candidats. Après la proclamation des résultats, j'étais très fier, j'étais heureux d'avoir décroché mon BPC un coup. Je vais faire la série D parce que je veux devenir un militaire musicien parce que j'aime trop la musique. Je suis contente parce que l'année passée, je suis partie, je n'étais pas admise. Dans cette année, j'ai tout fait pour avoir ça. J'ai bien envie de faire la G2. Je remercie les parents et les enseignants pour l'accompagnement. Je suis très heureux d'avoir le BPC car j'ai été l'année passée, ça n'a pas marché, j'étais décroché. Cette année, j'ai été ça, j'ai été très content. Après l'obtention du BPC, moi mon but c'est d'aller m'inscrire dans les écoles techniques. Je suis contente parce que j'étais partie acheter, je n'étais pas à la maison quand même. Je suis tellement contente. J'ai envie de faire la série D parce que j'aimerais être docteur. Sur le continent à présent, et je vous le disais en titre ou liger, une évasion spectaculaire s'est produite le jeudi 11 juillet dernier. La prison de route sécurité de Koutoukale, tout près de Niamey, a été le théâtre d'une mutinerie de ses détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nidériennes se sont lancées à leur poursuite. La prison de Koutoukale, à plus de 200 terroristes, sont enfermés, ainsi que des trafiquants de drogue. L'évasion s'est produite à la mai journée et ce sont des tirs et des détonations à l'intérieur de la prison qui ont alerté les gardes. Selon des sources sécuritaires, les mutins ont rapidement pris le dessus. Nombre d'entre eux ont réussi à franchir les portes blindées, les barbelées et les vastes tranchées qui entourent la prison de Koutoukale avant de s'évaporer dans la nature, avec comme butin d'importantes quantités d'armes et de véhicules. Au Mali, les autorités maliennes de transition ont levé le mercredi 10 juin la suspension des activités politiques des partis et associations qui avaient été imposées en avril dernier. Or, c'est parce qu'ils avaient osé à se réunir alors que ce décret l'interdisait que 11 cadres de partis politiques maliens ont été arrêtés le 20 juin dernier. L'annulation de ce décret pourrait avoir des conséquences sur le sort. Et là, la défense des 11 anciens ministres et dirigeants politiques accusés, notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime, était jusqu'ici fondée sur deux piliers. D'une part, la dénonciation de leurs conditions d'interpellation sans mandat dans un domicile privé et d'autre part, la dénonciation du décret suspendant les activités politiques au Mali, jugées inconstitutionnelles par leurs avocats. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que ce journal sur FM, merci de les avoir suivis, merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition, Rafiat Inoussar, Romaine Panna, sous la coordination technique de Sabio Shabia Damou. Bonne prière à toute la communauté musulmane du monde entier. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !